Bonsoir à toutes et à tous, c'est Juan. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que la paix soit sur chacun d'entre vous. Je voulais vous débriefe, justement, à chaud, ce qui s'est passé dans le tunnel. Parce que, en fait, il s'agissait réellement d'un piège de Mansoura, en réalité. Mais j'ai clairement pensé qu'il s'agissait du voyageur, en fait. C'est pour ça que je me suis rendu dans cet endroit-là, sans même me soucier du fait de me dire, est-ce que c'est un piège ou non ? C'est-à-dire que j'y pense toujours, mais du fait que c'était proche sur le lieu du tunnel, si vous voulez, ça m'a quand même grandement mis en confiance. Donc c'est un tour de... c'est très bien joué. C'est un tour d'abus de confiance, très clairement. Ils ont joué sur le fait que, étant donné qu'avec le voyageur, il y a eu une espèce, si on peut nommer ça, de relation, on va dire, où on fonctionne jusqu'à preuve du contraire dans le même sens, où on va dans la même direction. Du coup, Mansoura et ses élèves ont dû se dire, ben, on peut très bien faire tomber Djalal dans un piège, mais là, ce que je m'apprête à vous dire, et Juan, c'est sérieux, c'est-à-dire que là, je vais vous expliquer, parce que c'est pas juste un piège genre, un petit piège comme ça. Non, 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 non. Là, ce qui s'est passé, c'est vraiment très, 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 très dingue. Wallah, dîme que je n'aurais pu jamais revenir. Wallah, je suis revenu grâce à Allah, Azza wa Jal, et je vais vous dire de quelle manière exactement, parce que je vous invite vraiment à regarder la séquence au ralenti, à écouter les PVE, où on entend très clairement, ça ressemble étrangement à ma voix, mais j'ai beau réécouter, 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 je vous avouerai que c'est proche, si vous voulez, mais j'ai l'impression, et puis en plus, vous avez entendu le ton employé, parce qu'en fait, au moment de l'incorporation, le djinn se déplace à moi, donc il faut savoir quelque chose, c'est que les craquements qui ont été enregistrés sur le moment, je ne les ai pas du tout entendus, en fait, c'est-à-dire que je me suis baissé, en fait, pour essayer de trouver d'où provenait le son, parce que des fois, quand il y a des bruits à des endroits, ce n'est pas forcément pour faire peur, ça peut aussi indiquer quelque chose, l'emplacement d'un objet ou autre, donc je me suis dirigé vers là, on entend très faiblement, en fait, des pas qui se dirigent vers moi, et je vous avouerai que quand on regarde cette séquence-là, qu'Allah, Azza wa Jal, nous en préservez, regardez bien, ça me met déjà, ça me porte plusieurs coups, donc ça m'a frappé ici, en bas du dos, et au niveau du foie, très clairement, mais c'est surtout que ça m'a totalement fait décoller du sol, c'est-à-dire que mon pied s'est immédiatement soulevé du sol, et comment vous dire, je fais quand même 84 kilos, on ne me soulève pas comme ça non plus, vous voyez ce que je veux dire, donc la force avec laquelle ça m'a soulevé, si vous voulez, j'ai pas... Alors, déjà, il faut que vous compreniez un truc, c'est qu'au moment où ça m'a soulevé... Bismillah ! Le moment précis où ça m'a soulevé, Juan, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis senti comme très léger d'un coup, c'est vraiment le mot, je me suis pas senti tiré, vous voyez, j'ai pas été sous pression du poids de mon corps physique, en fait, qui représente, vous voyez ce que je veux dire, c'est en l'instant, j'avais le poids d'une plume, mais regardez à quel point je quitte le sol rapidement, ça vous donne déjà une idée de la puissance et de la force qu'ils peuvent avoir, surtout qu'après, regardez, c'est vraiment absolument fou, parce que ça m'agresse d'une manière très violente, et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement entré en moi, en fait, ça m'a totalement... C'est au-delà de l'incorporation, si vous voulez, dans l'écriture, dans l'enquête, je vous ai mis incorporation, mais il s'agit plus... Je sais même pas si c'est vraiment une incorporation, parce que c'est... Comment vous expliquer ? Comment je peux vous expliquer ça pour que vous compreniez ce que je vais vous dire ? Une incorporation est visible, en fait. C'est ça le truc. C'est que là, en fait, le djinn est entré en moi et j'avais les attributs du djinn, en fait. C'est-à-dire que... Quand on est attentif, à un moment donné, on le voit... En fait, on voit qu'il tourne sur lui-même. Déjà, même le plan est totalement saccadé, totalement... On a l'impression que ça... Comment dire ? Ça lévite très clairement, que ça ne se déplace pas. Ça ne marche pas humainement. Donc, OK, c'est très clairement pas le cas. Mais par-dessus tout, quand le téléphone fait une rotation sur lui-même, c'est à ce moment-là qu'on voit que je suis totalement invisible. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la possession, où le djinn est rentré dans mon corps, pour me faire du mal, pour me nuire au plus haut point, si ce n'est pour me tuer, ou pour que je ne revienne jamais du monde illusoire. C'est par-faut-là qu'Allah m'en garde. Parce que ce qui s'est passé... Je me suis senti partir, en fait. Tout d'un coup. Vraiment comme une forte sensation de quand on s'évanouit. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et ce qui se passe, c'est que ça, à ce moment précis... Eh bien, je ne sais pas pourquoi... Ne me demandez pas pourquoi. Mais les voix qu'on entend, qui me crient dessus, j'ai l'impression que ce sont des voix bienveillantes qui sont venues m'aider contre une entité bien plus puissante que les voix qui sont venues m'aider dans le tunnel. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi Mansoura, en fait, je pense, je pense, vu qu'il tente le tout pour le tout maintenant, qu'il n'y a plus rien à perdre, je ne serais pas étonné que ce soit lui, un élève, l'un de ses sous-fifres, l'un de ses sbires. Je ne peux pas vraiment le définir, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne s'agit ni du voyageur, ni de calal. Et même ma voix, elle était vachement altérée. Vous entendez comment je me parle loin de mon corps ? Je me demande de prier ou je m'ordonne de prier. C'est trop bizarre. J'ai l'impression d'entendre ma voix, mais j'ai beau réécouter, si vous voulez, le truc, et j'entends vraiment des... Quand Allah nous en garde, mais vu que j'étais dans le monde illusoire pendant cette période-là, la perception des sons est totalement différente. Vous voyez ce que je veux dire, Erkwan ? Bismillah al-Rahman al-Wahim. Au-delà-t-e-kala-mata-la-t-a-mat. Et m'écha-li-ma-khalak. Vous avez entendu, Erkwan ? C'est quoi ça ? Ferrar ? Psst, là ! Il y a quelqu'un à nous en garder, Erkwan. En fait, je pense que j'ai été... Il y a... Non, un jean est venu... On va dire en faveur. Il a intercédé en ma faveur. Ça, c'est clair et net. Voir plusieurs. Parce que très clairement, on entend ma voix qui est loin. Comme si... Comme si même l'entité se tenait loin. Déjà au moment où elle me criait dessus et en même temps, on a l'impression que c'est tout prêt. Et si vous regardez au ralenti, à la fin. Parce qu'en fait, au moment où le djinn me libère, et Wallah Adim, que pour moi, j'étais totalement évanoui. C'est-à-dire que... Au moment où j'ai repris connaissance et regardez en 0.25, Erkwan. Regardez bien. Au moment où ça me lâche, le téléphone en lui-même, je ne sais pas comment vous dire, regardez bien. Le téléphone monte au plafond, le djinn se colle au plafond, et là, on me voit tomber. On me voit tomber, Erkwan. Regardez, parce que ça va vite. On me voit tomber, à côté, et je tombe à côté. Et parallèlement à tout ça, très clairement, je pense qu'il y a eu une intervention, soit de Kalal, soit du voyageur, mais en tout cas, d'une entité bienveillante. Ça, c'est certain. Parce que, déjà, habituellement, ce sont des voix vraiment démoniaques. Ce sont des voix de menace, etc. Ce que j'ai lu à plusieurs reprises, je ne vais même pas évoquer le sujet là, mais ce qui s'est passé à plusieurs reprises ici, ça témoigne très clairement déjà que quand ça te veut du mal, ça vient pour te faire du mal. Là, ce n'était pas le cas. Et tous les nombres, les chiffres, les signes isotériques qu'il y a dans l'endroit, Stah, Follillah, Erkwan, vraiment, c'est... Comment vous expliquer ? De toute façon, je compte y retourner, je compte prendre une lumière noire aussi pour le coup, et je compte y retourner le soir. Et je vous montrerai plus en détail, justement. Parce que je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre là-bas, ou alors, ou alors, c'était réellement pour me tuer et que je ne revienne jamais. Mais néanmoins, il faut savoir un truc, c'est que les numéros qui sont là-bas, le 6, 7, 5, et 3 fois 1, 675, 1, 1, 1, 61, 75, 51, ça m'a donné beaucoup d'informations, je vais vous en parler dans un débrief qui va venir, mais en fait, ça correspond à des versets, des surates précises, qui indiquent aussi des choses précises, et... Allah Azawajal est notre meilleur garant, Allah Azawajal sait mieux. Lui-même sait mieux ce qu'il me prédestine et ce qu'il me reste à vivre, et... Inch'Allah, avec l'Allah Azawajal est la vôtre, je pourrais aller au bout et en revenir en un seul morceau, Inch'Allah. Donc, très clairement, là, je ne sais pas quoi vous dire, parce qu'au-delà des signes, il y avait vraiment des signes blancs, enfin, il y avait les grands signes que vous avez vus, la numérologie la plus évidente, mais il y avait plein de signes qui étaient un petit peu plus, comment dirais-je, atténués, mais c'est pas vrai, Bismillah al-Waqman al-Waqim. Mais est-ce que vous entendez ? J'entends des voix, tout à l'heure, j'ai entendu une femme qui rigolait, comme si ça se moquait de moi, presque. Ah, mais genre, c'est des proches, je ne sais pas si vous allez entendre. Ça me glace le sang. Bismillah al-Waqman al-Waqim. Bismillah al-Waqman al-Waqim. Toujours est-il, il y a quand même certains liens à faire et que les réponses, une grande partie de mes réponses aussi se trouvent dans le Saint-Coran. Et je vous avouerai que justement, même en inversant les numéros, ça indique aussi d'inverser des sorates différentes et quand on compile, en fait, c'est un truc de malade. Je vais vous faire une vidéo spécifiquement où je vous afficherai la sorate, je vous la lirai et je vous expliquerai au fur et à mesure par rapport à ce que j'ai vécu, mon ressenti, ce que la sorate dit, ce qu'on a découvert, si les liens sont possiblement faisables ou non. Mais très clairement, Erwan, non, un truc de malade mental. En fait, en gros, une entité bienveillante est quand même venue à moi pour me dire de prier, de quitter immédiatement le lieu. C'est pour ça qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que c'est totalement, je pense, totalement un bourbier. Je pense que Mansoura voulait me mettre dans une sauce. On va se parler clairement, je pense que c'est ça. Et on ne va pas se mentir que je pense qu'il jouait sur le fait que moi, j'allais me dire exactement ce que je me suis dit, c'est-à-dire qu'il s'agissait du voyageur, que le rêve que j'avais fait, l'image que j'avais en tête par l'Ahizawajal, que ça ne pouvait être que le voyageur. Et donc, du coup, malheureusement, c'est exactement ce que j'ai pensé, en fait. C'est pour ça que j'y étais, en étant méfiant. je vous parle, au même moment, il y a un chat qui vient de sortir du cabanon. Bismillah ! Il vient de sortir du cabanon. Ça n'a aucun sens. Les gens n'ont aucun sens. Mes chats sont à la maison. Non, mais c'est... J'ai appris à vivre avec eux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tant qu'Allah Azawajal décidera que je me tienne debout devant eux, wallah ar-Rahim, que j'apprendrai chaque jour qu'Allah me permettra de passer un jour de plus sur Terre, j'apprendrai, wallah ar-Rahim, à vivre avec les djinns pieux et à vivre avec les mécréants aussi, d'entre eux, quitte à les repousser, quitte à me battre, mais au bout du compte, trouver toujours des réponses. Écoutez, je suis extrêmement exténué, je vous avouerai que j'ai extrêmement mal à la tête. Mon mal de tête ne me passe pas. D'ailleurs, justement, à la toute fin, après, vraiment, une fois que l'entité soit sortie de mon corps au sens propre du terme, je saignais de la bouche et ne me demandez pas comment c'est seulement possible, à Rouen, je saignais en dessous les ongles de la main. Ça se sait, et je saignais en dessous de mon ongle, en fait. Je n'avais pas de douleur particulière, mais je saignais sous l'ongle de ses deux doigts, donc totalement incompréhensible, en fait. Je n'ai pas du tout compris. J'avais du sang aussi qui me remontait de la glotte dans la bouche, donc je n'avais pas de blessure au cou, au caisse. Pareil, j'ai craché quelques beaux morceaux de salive bien remplis, on va dire, et depuis, plus rien, mis à part qu'un mal de tête assez oppressant et je ne vous cache pas présent, et en plus de ça, qui ne me lâche pas. Franchement, qui ne me lâche pas. C'est-à-dire que depuis l'enquête, j'ai mal au crâne, j'ai pris de l'oliprane, j'ai mangé, j'ai essayé, je me suis renforcé, purifié, j'ai prié, je me suis reposé, j'ai fait tout ce que je pouvais, le mal de crâne ne me laisse pas tomber, donc demain matin, peut-être que ça ira mieux, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, si il le veut. En tout cas, Erwan, il y a quand même beaucoup à dire parce que j'avoue que même les petits trous qu'il y avait à cet endroit-là, le truc où je dis, c'est peut-être des insectes trop bizarres, l'espèce de forme gigantesque qui était derrière moi dans le miroir cassé, mais mon Dieu, Bismillah, l'Aman, l'Aman, une espèce de truc noir assez grand, en fait, qui se tenait vraiment sur mon côté droit, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, carrément, je l'ai vu, je voyais un truc qui était carrément en train de bouger comme ça de profil, genre vraiment, mais extrêmement crapuleux, en fait, il n'y a pas d'autre mot. En fait, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que c'est vrai que le miroir, l'entité s'est révélée direct au début et c'était quand même un truc noir. Franchement, à pas se mentir, c'était quand même un truc noir. Et le voyageur, je le vois mal arriver comme ça, c'est ça le truc, c'est que même au tunnel, quand ça s'est passé, il est plus doux, je ne sais pas comment dire, il n'est pas comparable. Là, on a affaire à de la mécréance pure et dure et la démonstration parle d'elle-même, c'est-à-dire que la manière qu'ils ont eu de cheminer le truc, je veux dire, Mansoura, là, moi, la prochaine étape, c'est de vous montrer d'étudier la boîte avec vous, vraiment, je vous le dis, d'étudier la boîte avec vous, je vais aller, si Allah m'accorde d'avoir un cœur assez fort, Inch'Allah, que je pourrais aider Rabia, Allah Hadim, si je peux aider Rabia, et par-dessus tout, me débarrasser de la boîte pour le VP, pour moi, pour nous, parce que ça devient, là, clairement, j'ai cru que je n'allais pas revenir, si vous voulez, quand je suis revenu, vu que ça m'a lâché déjà du plafond, donc comme je vous dis, en fait, je ne sais pas comment vous dire, quand j'ai repris connaissance, si vous voulez, quand vous m'entendez crier, en fait, je suis en train de tomber vers le sol, je ne sais pas trop comment vous expliquer ce concept-là, je suis en train de tomber directement, donc à un moment donné, si vous voulez, j'ai pris pleinement conscience que je me suis dit, non mais attends, si finalement, il n'y avait pas eu des entités bienveillantes qui auraient intervenu, j'aurais pu rester bloqué là-bas, Wallah Hadim, je ne sais pas combien de temps, c'est taf, Wallah, que j'aurais pu rester dans le monde illustre, bloqué, à ne plus pouvoir revenir, et Wallah Hadim, en fait, parce que c'est ça le truc, à un moment donné, j'avais toutes les caractéristiques du djinn, je ne me voyais plus du tout, je veux dire, donc non, c'est vraiment un truc de bsmillah, mais c'est pas vrai ça, vous avez entendu, encore le petit bruit, à quoi ? Toujours est-il que, grâce à Allah, Azza wa Jel, j'en suis revenu, j'analyse, je cherche dans le Coran encore, j'essaye de faire des liens, je reviens vite vers vous, Akhwan, merci pour la force, le soutien, les prières, les bénédictions, les renforcements, ainsi que les fortifications, qu'Allah Azza wa Jel vous facilite, vous, vos proches, les gens que vous aimez, et votre famille, qu'Allah Azza wa Jel vous adresse, que la paix soit sur chacun d'entre vous, à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !